Salut à toi sur Youtube. Déjà, point numéro 1 Youtube, tu pues du derch. Pourquoi ? Je t'explique, très simple, ne crie pas, tu pues du derch. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas sur Twitch au moment où je suis en train de t'insulter et vraiment, on en est tous déçus. Je remets le chat, c'est parti. On continue la run à l'arc. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Le géant de feu, on savait que c'était trop dur pour nous. Est-ce qu'on ne ferait pas le commandant Niel quand même ? Est-ce qu'on n'y aurait pas à se péter la gueule sur le commandant ? Youtube, tu pues, mais viens ! Qu'est-ce qu'on avait fait déjà la dernière fois ? Je réfléchis. On avait quand même été jusqu'au géant de feu, ce qui est absolument dément. C'est dur de prendre Elden Ring juste après ce blind test. Est-ce qu'on n'irait pas à faire ? On peut tester Ricard ? Les vierges ravageuses, la chambre souterraine de l'Inquisition. Pourquoi on ne ferait pas Ricard ? Attendez, je ne t'ai plus, on va voir. Alors on fait quoi ? Tu vis dans le passé, Youtube. Ah, merci à Ironcookies. Alors, si tu as des questions à Ironcookies, n'hésite pas. Bien sûr, n'hésite pas. Alors, j'essaie de me TP là, voir. Alors, on en était au géant de feu. En gros, si j'arrive à battre le géant de feu, je peux arriver à la fin du jeu rapidement parce qu'il reste Maliket. Le Seigneur d'Elden, Ophnir, Machin, Radagon et l'Eldenbeast. Ça fait cinq bosses. Salut Juju, comment ça va ? Le duo, c'est vrai qu'il y a le duo. Alors attendez, non, c'est pas là. Donc en fait, il faut que j'aille à Rael Ocaria me faire bouffer par la Vierge. La Vierge est farouchée. Alors voyons voir, où est-ce qu'elle est ? La Vierge, elle est... Il faut que j'aille à... Putain, je sais plus. Je crois que c'est ça. Salle de classe de l'école, il me semble. Rapidement. C'est quoi que j'ai dit ? Je me souviens même plus. Juju. Je suis décérébré, quoi. À l'ourde. Attendez, j'ai des runes sur moi. Non, j'en ai zéro. Parfait. Bon, du coup, je me fais bouffer par la Vierge. Et ensuite, du coup, je vais essayer de battre le noble Sancte-Cher. Rikard. À l'arc. Alors, Rikard à l'arc. J'ai droit à l'arme Compton dans l'arène. Je le dis, parce que je vous vois venir. Mais gna gna gna, t'as pas fait à l'arc. Gna gna gna, t'as fait avec l'arme qui était dans l'arène. Gna gna gna. Chut. Je suis pas d'accord. Ok. Bon. Blind test mardi prochain, hein. 19h. À finir rapidement le jeu, ouais. Je m'en prie pour qui ? T'as cru que j'étais un speedrunner ? Elle est là. Oh non, elle m'a loupé. Attendez, je me soigne. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu imites très bien tes abonnés. Merci Ironcookies. Merci beaucoup. What ? Ah, il faut qu'elle me tue. Attends. Je bois un coup. Parce qu'il faut pas qu'elle fasse ça. Faut qu'elle me tue quand elle me chope. Vas-y, chope-moi. Vas-y, chope-moi. Ouais, voilà. Parfait. Tout se passe exactement comme prévu. Alors, j'ai peut-être une idée, par contre, pour le géant de feu. C'est-à-dire que je me suis renseigné, mais en fait, il y a... Comment dire ? Mon arc de radan me permet de le stun quand je fais, vous savez, le... Comment on appelle ça ? La pluie de flèches. J'ai que 11 flèches de sang. Oh non, vas-y. Oh non, vas-y, je peux pas en fabriquer. Qu'est-ce que j'ai dans mon équipement ? Ah, vas-y, j'ai rien. Non, mais je suis obligé de me... Oh non ! Attendez, je vais essayer de battre le noble Saint-Cher juste avec ma mimique, du coup. Ça, la merde, là. J'ai 11 flèches. Mon avis, c'est mort. Non mais... Voilà. Bon, il y en a qui ont fait la run à l'arc depuis que j'ai commencé ou pas, bon. Je sais qu'à la store, lui, il a fait ça. Il a tenté la run à l'arc à la store. Ça, c'est du bain de lave. Ah, j'ai regardé un truc. Donc, je pense que je vais vous faire ça en live aussi. Alors là, par contre, accrochez-vous. Enfin, c'est surtout moi qui vais m'accrocher. Mais je voudrais tester les 10 premiers piments les plus forts de la terre. En live. Peut-être les 5. Ça finira sur le poivron. Ça serait cool. Courgette. Poivron. La grâce dans la chapelle, je peux pas y accéder, Jules. Parce que ça s'ouvre que d'un côté, je crois, à la porte. Donc, attendez. Lui, je le laisse tranquille. Dès que je commence à jouer, le chat est plus carrément. Forcément. Forcément. Trop bien. Tu veux crever en direct. Exactement. Je veux voir ça. Allez. On va laisser la mimique faire. Waouh. Quelle intelligence. Voilà. Putain. Qu'est-ce que je fais ? Saignement ou rien ? Bah, j'ai plus de flèches. Ça me fait chier, putain. Je peux pas avoir des flèches infinies. Attends. Putain, j'aurais dû faire ça. Je suis bête. Mais ouais, j'aurais dû faire ça. Quel trou du Dersh. Attendez, j'ai des flèches de feu. Des flèches de feu, ça va peut-être lui faire des dégâts. Ouais, ça lui fait des dégâts, quand même. Si Jeanne Micklin, elle s'en sort avec moi, là. Vas-y, je le refais. Ok, je pense que ça peut passer. Je l'aurais battu avec 10 flèches. Alors qu'il m'a fait tellement galérer sur mon guide. Qu'est-ce qui m'avait fait galérer, ce bâtard ? Ouais, je l'ai. Je l'ai. Voilà. Je te débecte. Moi aussi, je me débecte. Mais ouais, je l'ai. Attendez, je l'ai eu avec 19 flèches. J'en ai foutu à côté, en plus. Bon, bah du coup, bonne nouvelle, les amis. Parce qu'on va aller farmer. Yes ! Abonne-toi ! Trop cool. Il me tardait trop. Merci pour les GG. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'ai fait, du coup, j'ai posté tous mes guides dans le forum Elden Ring. Non, l'autre joueur... Alors l'autre joueur, Léa, c'est en fait, c'est la mimique. C'est mon double que je peux invoquer. Et en fait, il est équipé exactement comme moi. En gros, si par exemple, je me déséquipe de ça, et qu'après j'invoque ma mimique, tu vois, elle n'aura pas de flèche de feu, par exemple. Donc non, je crois qu'elle n'a pas survécu ma mimique, pour le coup. Bon, du coup, je vais aller farmer, vu que j'ai le feu maintenant. Bon, je vais aller farmer, mais pas longtemps. Attendez, j'ai mes runes à dépenser, par contre. Je vais améliorer la vie un peu. Ah, une séance de farm, ça nous avait manqué. Non, mais en vrai, ça va vite, là. J'ai juste besoin de flèches de sang. Montée de niveau. Ah, je peux prendre deux levels. Je vais prendre deux levels de santé. Parce qu'il y en a besoin, quand même. Parce que face à Radagon, Elden Beast et compagnie, j'aimerais bien faire Mog, aussi. J'aimerais bien faire Mog. Ah, pas mal à la store. Merci du conseil. Par contre, je vais m'acheter des flèches de Radon, pour le coup. Skytech, j'achète... En fait, je farme pour pouvoir fabriquer des flèches de sang. Tu vois, ici, à cette église, tu vois, je peux récupérer des roses de sang. OK. Lui, là, en fait, je le garde vivant pour qu'il me tue. Tu vas voir. Hop. J'avais une mort d'avance, donc je ne la compte pas, celle-ci. Donc lui, en fait, il va me buter. Et vu qu'il y a l'effigie de Marika qui s'est lancée, eh bien, je vais réatterrir juste devant, pour pouvoir récupérer de nouveau des roses. Mourir, rose, mourir, rose, mourir, rose. Si tu le tues, par contre, tu es dans la merde. Tu ne peux pas farmer les roses de sang, en fait. Pardon, Juju, je n'avais pas vu ton P. Et il y en a un pour Kale Butosé. Et il y en a un pour Akai. Ah non, c'était étirement pour Akai. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me mets là, pour farmer, quoi. Ouais, mais Jet, les flèches de sang, je ne crois pas qu'il y a un vendeur. Il ne me semble pas. Ah si, peut-être. Chez Amoguin, justement, peut-être. Voilà. Allez, hop, bute-moi. Joute la mort, hein. Eh bien alors, voilà. En fait, là, ce qui va me manquer, après, c'est des os. Mais vu que j'ai tué le mob qui m'a filé sa perle pour fabriquer des os, eh bien, c'est beaucoup plus simple, en fait. Voilà. Pourquoi tu ne joues pas plutôt avec les flèches de putréfaction que tu peux acheter à l'infini ou celles de feu ou de poison ? Alors, les flèches de putréfaction, on ne peut pas les acheter à l'infini, ce qui est high-tech. Je ne crois pas. Puisque, du coup, les papillons d'ivoine sont en quantité limitée dans le jeu. Et le papillon d'ivoine, c'est ce qui permet de fabriquer les flèches de putréfaction. Et le vendeur... Les vendeurs qui en vendent, ils n'en vendent que 5 maxi. Donc, je ne crois pas qu'on puisse acheter à l'infini des flèches de putréfaction. Celle de feu, j'en ai. Mais c'est moins puissant que les flèches de saignement, du coup. Et celles de poison, pareil. Elles sont quand même un peu pourries, les flèches de saignement, il faut se le dire. Donc là, vous voyez, j'ai assez de rose. Et donc là, ce que je fais après, hop, c'est que je vais... Triangle, carré, croix. On va voir si ça a marché. Bien sûr. Ouais, c'est bon. C'est que je vais là. Hop. Et lui, là, je lui achète, du coup, des eaux. Pour pouvoir fabriquer mes flèches. Et je n'ai pas récupéré mes runes. Donc, je me dégoûte. Mais je vais peut-être pouvoir en consommer. Et je n'en ai pas. Donc, je me dégoûte. Du coup, il va falloir que j'aille farmer des runes. Super. Alors, je vais aller là. Par contre, ouais. Ce que je pourrais faire, par contre, c'est quand même débloquer Mouguin. Pour le coup. Le point de farm de Mouguin, là, on va y aller. On va y aller juste après. Parce que j'ai débloqué la neige. Et oui, j'ai débloqué la neige. Donc, regardez. J'ai qu'une flèche. Je me dégoûte. Il me faut des eaux, bordel. Ça n'ira pas. Ça suffira pas. J'ai des flèches normales ? Non. Ok. Déjà, avec ça, je peux me fabriquer quelques flèches de sang. Même si là, ça me fait chier d'utiliser ces flèches-là. Bordel. Bon, après, je peux les crafter. Donc, ce n'est pas très grave. C'est les flèches qui stun les ennemis, ça. Merci à Minitou pour son follow. Bienvenue ! Merci beaucoup pour mon follow. Bienvenue, Minitou ! Merci beaucoup. N'hésite pas à poser des questions et à rejoindre le Discord pour l'exclamation de Discord si jamais tu veux suivre mes guides d'Elden Ring. Donc là, j'ai quelques runes. Je vais aller dépenser pour m'acheter des eaux, faire quelques flèches de sang. Et on va aller à Mouguin. Récupérer le point de farm. Skytech a raison. Putain, il y a une araignée sur le mur. Je la laisse en vivre, ça bouffe les moustiques. Des guides de qualité. En effet, mes coulions-ski. Sur le Discord, je vous ai mis un... Comment on appelle ça ? Un bot qui va vous indiquer les dates de sortie des prochains jeux les plus attendus. Tous les lundis, à 11h, il se mettra à jour. Et il enverra du coup sur Discord. Par exemple, Zelda Tears of the Kingdom sort dans tant de jours. Machin sort dans tant de jours. Donc c'est plutôt cool. Coucou Delavéron ! Déjà vu tes guides, merci à toi. Génial, t'es Delavéron ? T'es d'où ? Minitou ! Alors, acheter. Donc on achète des eaux. 13. Ça va me permettre de fabriquer du coup 130 flèches de sang. C'est absolument énorme. Hop. Elles sont là. Non, que Karad. Pardon, j'ai un peu abusé. J'ai un peu abusé. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Mogwin. Et pour aller à Mogwin, il faut aller buter le commandant de Niel. Donc il faut farmer des flèches. Il faut aller farmer des runes. Il faut buter le commandant, putain. Ah, Rodes, énorme, Mini. Trop cool. Écoute, merci pour ton follow. Bienvenue. Si, je crois qu'il vend des flèches de sang. Et du coup, si tu le butes, après, tu peux les acheter à l'infini. Il me semble. Sky Tech. J'ai pas assez de sous pour acheter des flèches de radin. C'est pour ça. Du coup, il faut que j'aille buter le commandant de Niel. Quel plaisir. C'est mon frère, Mini 2 ? Non, c'est sûr que non. C'est sûr et certain que non. Attends, je le bute. Je vais me prendre un coup d'épée. Ok. Voilà. Ça marche quand même vachement bien. Vous avez vu les flèches de sang ? Salut, Zanimar. Comment tu vas ? Bonsoir à toi. Je vois que c'est ton premier message. Bonsoir, Zanimar. Est-ce que tu as déjà fait Elden 9, Zanimar ? Les gens, ils sont méga bien faits, Roséla Bruja. Et encore, on n'est pas sur PC. Je pense que sur PC, ça doit être vraiment beaucoup plus joli que sur Play, pour le coup. Ouais, plusieurs fois, ok. Jeux parfaits. Alors, les flèches de barbelé, Silahov, je n'ai jamais testé. Je les ai vues sur le wiki. Je ne sais pas où je peux les acheter. Je pense que ça ne va pas être très loin du château où il y a Elmer, là, du roncier. L'épée de Morgoth, la meilleure arme, ok, depuis une mage. Vous avez vu comment ça le tabasse, ça ? Merde rien, les flèches de... Les flèches de sang, c'est abusé. Bon, on va pouvoir acheter d'autres flèches, du coup. Mais le commandant de miel, je vais me faire défoncer, non ? Je vais me faire exploser la gueule. Je ne pense pas que je peux y arriver, franchement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas aller à Mogwine autrement. Il y a Varé-le-blème, mais... Pourquoi pas Varé-le-blème ? Hop, fabriqué. Et du coup, là, je peux en faire combien ? Ça va, 111 flèches de sang. C'est pas mal. Il aurait pu me faire une blague. Ouais, non, je crois que mon frère, il n'est jamais venu sur mes lives. On va aller voir Varé-le-blème. Tu décèdes l'autre boss. Tu vas le défoncer. Ouais, mais là, il est fort à Aignel. Vous voulez qu'on teste un coup, voir ? On va à Solcastel. On teste, voir ? J'y vais en courant. Rien à foutre. Je tente en courant. Tu vas le découper. Tu crois ? Il craint les saignements ou pas ? Xavier Aignel. Je sais, il n'y a pas ou pas ? Encore une idée. Encore une idée du chat. Encore une idée du chat. Oui, je pense. Pas très... T'as pas l'air convaincu, Farmington, quand même. T'as pas l'air... Il prend... T'as pas l'air... Voilà. Bonne chance. Là, je... Je sais pas. À l'arc... Ça va être l'enfer, je sens. Je teste. Bon. Bon. J'y vais. J'ai pris ma... Mon zom et mon couteau, quoi. Ça va le faire. Merci pour les encouragements, Léa. Bézorbié givré. Putain, il y a pas mal de ressources là. J'avais pas fait gaffe. Et si, c'est lui. Parce qu'il y a un raccourci Skytech, je crois. Il y a un raccourci avec, tu sais, l'ascenseur secret. Qui te permet ensuite de rejoindre la zone optionnelle. Où du coup, il y a un téléporteur qui t'amène à Mogwin. Il me semble. C'est peut-être pas un téléporteur, mais c'est peut-être un chemin qui t'y amène en gros. Ça évite de faire la quête de Var et le Blème, en fait. C'est un humanoïde, donc je pense que oui. C'est possible, ouais, que ça lui fasse mal des saignements. On passe derrière le chaton. On fait une roulade. Une roulade, une roulade. On court. On est tous avec toi, Ribot. Ouais. Courage. Courage, le chien Frossard, c'est moi. Donc je vais pouvoir invoquer. Ouais, c'est bon. J'ai des flèches, ouais, c'est bon. Cool, des boulettes givrées, ça va être super utile. Ouais, c'est moins dur Skytech, j'avoue, avec la quête de Var et, c'est clair. Bon, là, on va se faire défoncer, on va se faire découper, c'est pas grave. On le sait, c'est comme ça que ça marche. C'est lui, là, qui va nous suivre. Enfin, en fait, ils vont tous me suivre. Peut-être. Peut-être pas. J'active. Là, je peux pas m'asseoir, je crois pas. Ouais, je vais me faire découper. Ah ouais. Oh, le dégât. C'est fait exprès, pour avoir le feu. Le but, comme je disais, c'est pas de tuer tous les ennemis, c'est de finir le jeu à l'arc. Je suis level quand même très bas, je trouve. Je suis quand même allé au géant de feu, je crois que je suis level 62, un truc comme ça. 64. Je suis arrivé au géant de feu qu'à l'arc, level 64. Je voudrais des émotes dans le chat, au moins pour prouver que vous êtes d'accord avec le fait que c'est quand même bien. N'importe quelle émote, on s'en fout. Kappa, pourquoi pas des kappa ? Ouais, on peut pas s'asseoir quand il y a des mobs à côté. Ah oui, il faudra que je débloque des pierres de feu tout de suite. Merci le chat, merci pour ce comité des émotes. Ouais, tu vois, mini-tout, c'est sûr que c'est pas mon frère, Cristal. Parce que vu la question, ça a été patch, le fait qu'on puisse pas s'asseoir avec des mobs. Là, mon frère, il peut pas... Allez, hop, 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 go ! Oh putain, j'y suis allé fort, là ! Toujours plus vite. Ok, donc là, on se fait administrer la frustration en intraveineuse. Une autre, il se fait exploser. Ok. Ah ouais. Il fait quelques dégâts, ouais. Attends, je vais y aller au Grand Tark. Grand Tark, à demain, voir. Ouais. J'y vais Kalarg. Ça veut dire quoi, Kalarg ? Tu peux buter un envahisseur pour varer, t'es plus obligé. Attends. De faire du PVP. Ah, Farmington, ok. N'importe quel envahisseur, cancel. Oh la fessée. Ah, je me suis fait défoncer. T'as peu dans le levier de ce conneau. Attendez. Est-ce que j'ai peut-être une idée beaucoup plus machiavélique ? Que ce qu'on aurait pu... Là, quand même, je me suis pas chauffé, voilà. On va dire que quand même, bon. J'y suis allé un peu cash, j'avoue. J'ai grid, quoi. J'ai grid. Dans des ruines sur Altus. Ah, faudra me dire où c'est du coup. Ok, donc là, hop, on fait ça. On prend ça. On fait ça. On se soigne. On en vise de un. Grand arc. Et là, on tabasse. Me fait mal. Je sais tanker. Je saurais tanker. Je vais boire un coup parce que ça va pas du tout. C'est tanker. Je m'en mets. Je m'en mets. Putain, la portée qu'il a, cet homme. J'ai un PV. Je dois. Je dois. Je devais m'administrer le bib. Bon, la quête de varée, on va peut-être la faire. J'essaie un dernier coup parce que j'en mets 203. Et après, on s'en va. D'accord ? C'est possible que ça passe. Vous savez pourquoi ? Parce que je fais quand même du DPS avec mes flèches de somme. Il avait des milliards de flèches sur lui. Il perd pas dans l'enseignement. J'ai pas fait gaffe. Mais peut-être avec le loup. Ah ouais. Le loup level 2. Ça va être parfait. Tu grides trop. Tu trouves ? Non. Il m'a repéré, ce bâtard. Ah, saignement. Oh ! Non ! Oh ! Congélation ! Surgélation ! Je peux tirer des flèches en l'air ? C'est bon, j'en ai eu un. Déjà, c'est bien. Oh putain, il n'y a jamais eu quelqu'un. Je ne l'aurai jamais, je pense. Je pense que vraiment, j'y crois, quoi. J'y crois fort que je ne l'aurai jamais. Grides, ça veut dire que tu vas trop vers le boss tout le temps. C'est toi qui attaques trop, en gros. Ouais, c'est ça. Ça veut dire trop gourmand, exactement. Bon. On va aller voir Varé. Ok ? On a besoin de level up un peu. Ça me fume, je travaille en même temps sur mon PC. Je fais un dossier Word et je rigole toutes les 5 minutes avec tes cris, là. Je suis nul. Bon, on va voir Varé le blême. C'est parti. Il est là, hein ? Il est où Varé ? Il n'a pas l'air d'être là, cette espèce de saligo. C'est énorme d'être là, à ce level. Tu trouves ? Prends la carte et je te dirai qu'elle est ruin. Ok. Merci, Farmington. Il n'est pas là. En plus, je n'ai pas le droit au bouclier. Ah si, il est là. Il est là. Ouf. Bon, on lui parle, du coup. Quelque chose de cloché. C'était magnifique. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas. Le chat, aidez-moi. Por favor. Je peux lui dire n'importe quoi, peut-être ? Clocher, clocher, merci. Ok. Toujours la phrase du haut, ok. Je bois un coup pour Cristal. Ok, donc là, j'ai juste à faire, c'est ça, une envoque, enfin, un envahissement à Altus. Alors, hop, je prends ma carte. Et là, tu me dis, du coup, c'est ici. Alors, attends, on va faire un chaud-froid. Un, attends, on va faire avec les repères. Tu vas me dire plus proche de un, de deux, de trois ou quatre. Alors, attends, deux. Et alors, pourquoi il n'y a pas un ? Il est où, un ? Un, deux, trois, quatre ou cinq. Voilà, dis-moi. Un. Très bien. Donc, maintenant, on va faire d'autres zones. Alors, autour de un, est-ce que c'est... Attends, j'arrive ici. Je parle à Jeanne-Michel. Est-ce que c'est là ? Ok. Perso, je fais trois invasions et je me suicide. D'accord. Plutôt un, deux, trois, quatre ou cinq. Non, pas du tout. D'accord, c'est pas là. Voilà, donc là, un, deux, trois, quatre ou cinq. On fait un chaud-froid. Ouais, mais les envahissements, c'est long. C'est long et c'est tellement chiant. Mais laissez pas comme ça, hein. Donc, attendez, se faire envahir, donc... Sinon, sur le Discord, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me le dire sur le Discord. Merci à tous. Du coup, ben, je vais déjà me TP là. Et puis, on verra quand on y sera, hein, Farmicton. Ok, c'était pas là. Ah oui, j'avais pas débloqué le feu, là-haut. Attends, on va le faire. Salut, il m'a le best ! Comment ça va ? C'est les ruines à gauche. Attends, je vais aller voir. Les ruines à gauche. Ok, alors, attends, les ruines à gauche. Il y a des ruines, là. C'est ça, là, les ruines. C'est ce truc-là. Est-ce que c'est là ? Possible. Il m'a dit un. Les ruines à gauche. On va aller voir. Peut-être c'est mieux de faire du multi. Possible. Les ruines grouillent sang. Attends, je tape. Les ruines. Grouillent sang. Elden Ring. Ah, voyons voir. Ok. Ouais, bah, c'est là. Ah ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Je suis un PGM. Franchement. C'est là-bas. Donc, attendez, comment j'y vais là-bas, par contre ? Par là ? Ouais, par là. Ok. Oh, c'est là. Flèche dorée. Qu'est-ce que c'est ? C'est des flèches de... Oh ! C'est des flèches de foie. Fais voir. Particulièrement efficaces contre les non-morts, au point de les empêcher de se lever à nouveau. Flèche. Sculptée. Conçue pour être tirée avec l'arc de l'arbre monde. Infliche des dégâts sacrés. Oh putain, ça a l'air costaud, ça. Il y a le TP à droite. Ah, j'aurais pu prendre le TP, ouais. Vous êtes bêtes. Non, c'est moi qui suis bête. Je me suis trompé. Je suis bête. Oui, je prends le TP. Comme ça, je vais de l'autre côté du pont. C'est ça, là. Voilà. Putain, je vous ai calé. Vous êtes bêtes. N'hésitez pas à follow et à rejoindre le Discord si vous trouvez que vous êtes bêtes aussi. Ok, donc là, on n'est pas loin. Je ne sais pas comment on y va, par contre. On veut l'aider et c'est comme ça qu'on nous remercie. Je suis désolé. Je suis désolé, je me t'écoute. Alors, c'est là. Donc, il faut tuer un mec qui est là-bas. Je vais mourir. Pas forcément. Je vais récupérer ça. Ah, t'as reçu quoi comme mauvaise nouvelle ? Ribot le best. Un GO. Mauvaise note, tu voulais peut-être dire ? On chine l'un GO, si ça peut te rassurer. Surtout pour trouver les ruines sanglantes ou je ne sais pas quoi. Donc, attends, ça veut dire que le mec, là, il faut que je le bute avec des… J'ai que des flèches de sang, moi. Les ruines grouillessant. Ça a l'air d'être l'enfer, les gars. Ok. Est-ce que je vais détester Farmington ? Possible. Il en faut combien, lui, là ? Elle est où ? La marque d'invocation rouge. Attends, mais moi, je garde mes flèches, là. Stop. Elle est en bas ? Possible. Attends. Attends, attends, attends. Je fais des rondades. Elle n'est pas en bas. Où est-ce qu'elle est ? Cherchons la marque d'invocation rouge. T'as des fleurs. Des roses de sang. Parfait. T'as, il y a Jean-Michel, là, qui mange. La marque d'invocation rouge. La marque d'invocation rouge. Pourquoi vous l'amenez, là, les gars ? Apparemment, c'est plus rapide. Mais alors, quand tu sais où c'est, c'est plus rapide, en fait. Sinon, t'as le temps de faire 25 fois le multi. Mais on va le faire, le multi, je pense. Parce que là, je ne sais pas où elle est, cette marque d'invocation. Où est-ce qu'elle est ? Alors, elle n'est pas en bas. Mais en bas, il y a un truc, par contre. On va aller voir en bas, déjà. Et merci à Défouraille pour son follow. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci pour le follow. Ok, un boss, là. C'est ça ? Ah, super. Ce n'est pas du tout un mec qui craint le saignement, en plus. Ça qui est top. Ah, ça va, je le défense. À peu près, quoi. Ma vengeance. Voilà. Ouais, j'ai essayé de faire la quête de Varé, mais je pense que je vais faire le multi, parce que là, trop relou. Je n'arrive pas à trouver les trucs et tout, donc... La spirale sanglante. C'est son arme, à lui, non ? Trop cool. Merci pour les GG, merci beaucoup. Ça fait deux bosses, quand même. Bon, on va faire du multi, les gars. On va faire du multi. Treyang, là. On va aller retourner au début, du coup. Je ne sais pas si ça change de truc, mais on va retourner là. Hop, là. Voilà. Le commencement. Et multi. Il m'a filé des doigts. On va l'utiliser. Alors, hop. On fait quoi, déjà ? Inventaire. Je crois qu'il faut aller sur les doigts. C'est ça, là ? Et là, tu fais... Ah, merde ! Je ne suis pas en ligne. Putain, vas-y. C'est tellement chiant, les multis. Masquer, chat, pocal. Retracing. Oui, bien sûr. Ça change un truc ou pas ? Ah, c'est horrible. Non. Alors. Alors, tu me dis quoi, Rivo Le Best ? Le prof nous a donné des fiches de savoir à connaître. Il y avait 15 pages et il m'a dit que j'ai étudié des pages qui ne servaient à rien. Du coup, j'ai perdu deux jours d'études pour rien. Je ne suis pas d'accord avec ton prof, Rivo Le Best. Ce n'est pas parce que tu as étudié des fiches et qu'il n'avait pas dit d'étudier que ça ne servait à rien. Puisque tu as étudié quelque chose. Donc, non. Ton prof, il n'a pas raison. En effet, tu n'as pas étudié ce qu'il avait dit, mais au moins, tu as quand même étudié un truc. C'est le matchmaking. C'est où qu'on met en ligne, là ? Pourquoi ça ne marche pas ? Salut, Firework ! Comment tu vas ? Comment on utilise ce doigt du truc, là ? Utiliser. On ne peut pas les utiliser. Pourquoi ? Utiliser le doigt suppuré. Je ne sais pas celui-là. Ah, mais peut-être qu'il faut que je l'équipe. Attends. Tu vas l'équiper. Voilà. Je l'équipe. Ah, je ne peux pas. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? T'étais-tu ? Il faut mettre joué en ligne. Ah, attends. Je n'ai pas vu le réglage, c'est tout. C'est que ça. Ok, il faut peut-être accepter le truc des données, là ? J'accepte. Vas-y. Ah, joué en ligne ! C'est bon. J'use. Ah, il faut recharger. Je crois. Vas-y, on quitte. Bon, ne t'inquiète pas, il vaut le best. Ce n'est pas de ta faute. Je viens de t'a étudié un truc, et puis voilà. Des bisous à la store. Ciao, ciao. A toute. Ah, c'est bon, je suis en ligne. Cool. Bon, quête de varée, hein. Varée quest. N'hésitez pas, il faut aussi le truc, c'est super cool. Tu t'en vas, les gars ? Des bisous, Léa. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Trois chez dix, t'en. Rien à foutre. Ah, ils ont changé ça. Ça, je ne savais pas. Parce qu'avant, c'était chiant. Donc, attendez, c'est un matchmaking, là. Ça fait du matchmaking ou pas du tout ? Ah. Il n'y a personne. Il n'y a personne perche, tout seul, c'est ça ? Euh, rond. J'ai fait rond. Non, non, je n'annule pas, moi. Il faut juste attendre. Ah, yes ! Cool. Et par contre, comment je fais pour récupérer le linge ensanglanté ? Ah, bon, alors ça va, Ribot. Si t'as A de moyenne, gégé. Il faut juste attendre. Mais ça met sa vie, non ? Ça met 45 ans. C'est lui, Nérine, re. Pourquoi je dois retourner voir Varé ? Non, mais que quand... C'est pas que quand j'ai... Envahis. Faut avoir envahi 3 personnes, je crois. Avant d'aller le revoir. Ah, pour le linge, oui. Bah, du coup, attends. Proche et distant, vas-y. J'ai toujours les 5 doigts, de toute façon. Invasion de notre monde. Ah, ça a marché direct, non ? Il faut se suicider, c'est ça, vous me disiez ? Ah, ouf, ça marche. Bon, on les fera là, du coup, les invasions. Je pense qu'à l'accueil du jeu, ça marche pas bien. Pas du tout, même. Ok. Dois fantômes sanglants. Et donc là, il faut se suicider, c'est ça. Hop là ! Putain, je me suis bien battu, hein. Inquiète, Ribot. J'ai perdu 9000, je me dégoûte. Eh bah, dis donc, le mec, il doit se dire, je suis vraiment tombé sur un guindoul. Ok, donc, on refait. Parce qu'on est des dingues. Oh non, j'ai mis proche uniquement. Je me dégoûte. Eh, invasion. Bon, je suis un PGM. Les deux, hein. Plus que deux. J'avais fait un guide comme ça, je crois que c'était le guide foie numéro 4. Et j'ai expliqué toute la quête de Var et le Blème dans mon guide foie numéro 4. Il y a des gens qui m'en remercient. Mais j'avais réussi à choper une clé du Bifrost, aussi. Pour pouvoir aller direct récupérer le linge. Mais le linge, je sais pas où le récupérer, en fait. Parce que j'ai pas de clé de Bifrost, là. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me dire où est-ce que je peux récupérer le linge pour après, je suis preneur, hein. Attendez. Oula. Ah. On va voir ce que ça donne, hein. Hot. Ah oui, putain. Il a de l'enduit au max, lui, non ? Tant qu'à, on va tenter. Juste avec ça, voir. Voir si on le surprend. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de fioles. Allez, cours, mon buddy. Ah, c'est lui qui me donne le linge ? Eh ouais, mais le Bifrost, il faut que je déverrouille avec une clé lame de pierre spéciale, non ? J'ai pas le droit d'utiliser autre chose que l'arc, donc. Wow, on s'est bien battus, là. Ça compte ou pas ? Bon, je la compte, vas-y. Je crois qu'il y a une clé sur une tour. Ah oui, en haut. Il y a peut-être une clé là-haut. Voilà, et l'église où il y a la servante. Mais ça, je sais. OK, 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 OK. Oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a la clé en haut des 4 Bifrois. Il me semble qu'il y a une clé. Vous avez raison. OK, donc on en a fait deux. On tente un troisième. Proche et distant. Bon, franchement, c'est une bonne soirée, là. Je me régale. Ça doit se voir. Ah, ça a foiré, non ? Tentez d'envahir notre monde et tout. Peut-être. Je sais pas. Je tente d'envahir toujours. Ça envahit pas. Bon, le sang de servante, pas obligé. Les 4 Bifrois. Il y a une église avec une servante. Elle est où, cette église de Zénimar ? Moi, je me régale aussi. Merci. Bon, comptez-moi, si ça vous plaît. Regardez ça, là. Putain, je l'ai touché. J'ai les yeux qui brillent de fatigue, surtout. Bon, ça marche pas. Ouais, c'est le boss du tuto, ouais. Putain, c'est chiant, ce truc d'envahissement, là. Ça marche pas. Ça marche jamais, leur truc, là. C'est trop chiant. Putain, il en manque qu'un, en plus, là. Relou. Relou. Alors, attendez, je fais quoi ? J'en ai toujours 3 ou pas, des doigts ? Ouais, j'ai 3 doigts. Oh, j'ai mis proche unique. Moi, je me découte. Des bisous, Farmington. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Merci d'être passé, Farmington. D'être resté, participer, etc. Des potox. Bon, j'ai mis proche uniquement, donc là, forcément... Hop. Hop. Proche et distant, voilà. Je pense que ça va fonctionner, là. Allez. Allez. Je me TP ailleurs. Genre, je me TP par là-bas. Genre là. Putain, on va me TP en Kylie d'après. Me faire exploser. On va voir. Hop. Proche et distant. Stack. Après, c'est des zones de début de game, donc à mon avis, il n'y a personne, là. Non. Il n'y a pas des coins où ça marche à chaque fois ? Je tente ça. Super zone. Il y a IJ qui vend un talisman qui réduit les PC consommés par les Weapon. Oui, c'est vrai. Ah, cool. Invasion. C'est bon. J'arrive pas à quitter le live, en fait. Parce que tu veux toujours voir la suite. C'est pour ça. Ah, c'est trop cool, là. Franchement, je me régale. Et... Si je farme un peu le poulet, je pourrais fort augmenter mon personnage un petit peu. Attendez. Ah, c'est le même mec. Attendez, on va le... On va essayer de le saucer avec des flèches de sang, d'accord ? Regarde. La bouffe. C'est le même mec, non ? J'ai pas d'autres arcs, si j'ai ça. C'est chiant, ça, par contre, ça ne le touchera jamais. Église de l'inhibition, d'accord. C'est le même mec, non ? Ça me tue. Il fait le malin, regardez. Je vais prendre l'ardeur à dents, juste pour me marrer. Attends, attends, attends. J'ai oublié l'arc. J'ai juste oublié l'arc. Allez, là. Allez, là. What ? Je dois le dire. Oh, putain, on est deux. C'est un mec que j'ai envahi. En fait, ça, c'est un vrai humain. Je peux taper avec l'arc. Bon, allez, vas-y. Je vais me faire buter, c'est pas grave. J'ai pas de flèche. Me dégoûte. Allez, là, bute-moi du camp. Voilà, t'es... Putain, je lui mets la presse, là. Putain, de sauter, vous avez vu comment ça le surprend ? En fait, je tire au taquet vite, ça, en sautant. Ah, j'ai plus de flèche. Merde. Le chasseur s'appelle Pathétique, j'avoue. Bon, allez. Y'a un dragon, là ? Allez, là. On fait pour mourir. Du coup, ça l'énerve que je m'en aille. J'ai plus de flèche, par contre. Donnez, je lui fais croire qu'il est fort. Oh ! Timing de merde ! Oh non, je me fais avoir. Oh non, je vais mourir. Je fais le gars qui est là. Oh non ! Un super bon joueur ! Qui a fini le jeu au boubou. Tiens, tu vas voir, je viens envoyer une... Une espèce de fléchasse en plein de gueule, tu vas voir ça. C'est quoi, ça ? Prendre objet. Flèche. Eh, il m'a filé des flèches ! Mais c'est qui ? C'est qui ? C'est... What ? What ? C'est qui, ce gars ? Il m'a filé des flèches sacrées et tout. C'est un gars que je faisais... C'est un gars du stream. Ok, il m'a filé plein de flèches, c'est content. Bon, par contre, je veux mourir, moi, maintenant. Comment je fais pour mourir ? Vas-y, je peux me suicider. Je peux me suicider ? Comment je me suicide ? Je peux me suicider ou pas ? Comment je me suicide ? Comment je peux me suicider ? Il y a des ennemis pour me suicider. Qui se dénonce ? Dénoncez-vous. Je veux me suicider. T'es là. Tiens, j'ai pas de vie, en plus. Vas-y, bute-moi. Salut ! Rivanown, comment ça va ? Yo ! What ? Il va me tuer, lui. C'est mon bro, ouais. Ouais, du coup, il s'est acheté une télé, il s'est acheté une play, il s'est acheté Elden Ring. Il est allé jusqu'à Lurnia, il a déclenché la quête de Varé. Il a récupéré des trucs pour être en multi. Allez, la bute, témoin ! T'es. I want to die. Ouais ! Yes ! Je peux pas mourir, ouais, mais non, mais c'est l'enfer. Heureusement qu'il y a ce gars qui a donné un coup de boubou. Vous avez péri. Retour dans votre monde. Bon, très bien. Bon, du coup, on continue avec Varé. Allez, on va aller au Bifrost. Et puis, on va aller chercher le linge. Allez, donc là, on retourne voir Varé le Blème. On va lui dire qu'on s'est fait tabasser la gueule. Et que c'était super. Ah oui, parce que du coup, j'ai utilisé le doigt en Kaelid. Et ça m'a fait me TP en Lurnia, vous avez vu. J'ai toujours cru que c'était Lurnia et pas Liurnia. Oui, oui, c'est Varé qui me donne le linge, pardon. Oui, oui, il me donne le linge, mais sans le sang. Il faut le sang de la servante, je crois, c'est ça. Bon, sur le passage, je vais juste récupérer. Ah non, non, non. Je vais lui parler. Hop. Accueillez-moi parmi vous, là. Voilà. Servante. Allez, go. Donc là, la servante, il faut aller ici, du coup. Donc on peut se TP. On n'est pas très loin en soi. On est presque y aller en poney, là. On va y aller en poney. Ouais, c'est là-bas. C'est loin ou c'est pas loin ? C'est quand même loin. On va aller plutôt là. Ouais, Zanimar, on va aller là-bas. Alors, c'est le point numéro 2. Mais on va là-haut, en fait. On va tout là-haut. On va tout là-haut. En fait, tout en haut, il y a une clé, je crois, de Beffroi, de Bifrost. Et ça nous permet d'aller à l'église. Frotter le linge sur une servante morte. Et ensuite, on pourra se TP à Mogwine. Alors, j'ai plus de flèche, par contre. Donc là, ça va être vite plié. C'est-à-dire que je vais courir comme un dératé. Tu connais la touche PC pour mettre l'arme de la main gauche sur deux mains pour utiliser la deuxième cendre. Alors là, Skiller, je connais pas du tout. S'il y en a dans le chat qui connaissent le raccourci PC pour faire ça. Pour passer l'arme à deux mains sur PC. Sinon, tu peux aller à la cabane du maître de guerre, Skiller. Tu lui achètes la compétence, aucune compétence. Au maître de guerre. Et ensuite, tu la poses sur ton bouclier. Et t'auras pas besoin de passer l'arme à deux mains. Si jamais ça peut t'intéresser. Alors, il faut battre le boss du tuto. Ouais, donc il va falloir acheter des flèches. Bon, du coup, je vais déclencher le feu à l'étage et puis je vais aller acheter des flèches. E-clic-souris, me semble, nous dit Daz. Par contre, je sais pas du tout. Je sais plus quel B-froi C, donc je sais. Je crois que c'est celui-là, là. Il me semble que c'est celui-là. Ouais, ça doit être lui. Et là-haut, il y a une clé. E-clic. Dis-nous, hein, si t'as trouvé, Skiller. Ah, voilà, clé imprégnée, parfait. Donc là, je peux déclencher le feu. J'ai une rune 10, donc je vais pouvoir acheter des eaux rapidement. Hop, donc là, je vais consommer mes oeufs. Mes runes, pardon. Je vais consommer mes oeufs. Les 3 B-froi, alors il y en a un qui te mène à Faramazoula. Il y en a un qui te mène à l'église de l'inhibition, là, ou je sais pas quoi. Le truc où je dois aller, justement. Et l'autre, je sais pas. J'ai pas trouvé toutes les clés. Donc là, je me TP, du coup, à la table. De la grâce. Et puis, je vais aller m'acheter des flèches. J'ai des souvenirs, sûrement, ou pas ? Non, je crois pas. Donc là, hop, je vais faire ça. Le Grand Tark, pour faire l'appui de flèches. Ici, je fais ça, je fais ça, je fais. C'est rien, puisque j'ai plus d'os. L'autre, c'est la capitale. Ah oui, c'est vrai. Il y a un géant. Alors, acheter. Voilà, 44 os. Et là, du coup, fabrication d'objets, je peux faire. Bah, du coup, 150 flèches de sang. Ça me paraît pas mal pour le boss du début. Je vais juste les équiper. Oh, elles sont équipées. Ok. Donc là, je me re-TP au Bifrost. Je dis Bifrost, mais c'est pas ça. Les béfrois, c'est. Ok. Ça marche, skiller, alors ? E plus clic, ça va fonctionner. Je crois que c'est là. J'ai qu'une clé, donc ça a intérêt à être là. Mais de souvenir, il me semble que c'est là. Hop. Putain, on va pouvoir farmer, les gars. On va pouvoir farmer le poulet pour pouvoir monter de level et aller défoncer le commandant. Ah, voilà. Parfait. J'y vais avec... Je vais d'abord y aller avec le Grand Tark, on va bien voir. Attention, il y a la mimique et tout, donc en soi, ça devrait aller. Hop. Faut pas invoquer. C'est le bâtard. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, de nouveau. Miii ! Ah oui, c'est avec elle. Ça va, je lui fais des gros dégâts. Ouais. En bon temps, j'y vais avec l'arc noir. Secours. Il est rapide. Salut Khorazan. Comment ça va ? À la faute. Plus qu'une flèche. Voilà. Salut Zenoods. Comment ça va Zenoods ? SD, comment allez-vous ? Merci pour le follow. Merci pour ton follow. Je fais tout à l'arc, Zenoods. Vous me découvrez ce soir, là, Khorazan et Zenoods ? Ça va bien, merci. Salut Koalito, comment tu vas ? Bonsoir à toi, Koalito. Et merci pour le follow de Zenoods. Merci beaucoup. Bon, en soi, à l'arc, ça a été. Après, c'est un boss de début. Ça reste le même boss qu'au début, donc en soi, il est plutôt cool. Mais ça va bien, Koalito. Écoute, j'avance dans ma run à l'arc. J'ai le géant de feu à battre. Je tiens à préciser, pour les nouveaux, pour ceux qui arrivent, que j'ai fait l'entièreté du jeu à l'arc. Je n'ai pas utilisé une autre arme pendant tout le jeu, y compris le farm. J'ai joué que à l'arc. Voilà. Non, et c'est une game de base, en plus. C'est une game de base. Franchement, respect. Merci Koalito. Donc là, il est là, la servante. Il faut la frotter. Voilà. Donc là, il y a un tissu qui est un peu dégueu, du coup. Là, on retourne voir varer le blème. Let's go. L'arc, franchement, ça tape. Les flèches de sang, ça tabasse. Mentor, on t'a vu avec l'arbalète. C'est faux, Florerton. Tu mens. C'est un mensonge. Mais j'aurais bien aimé, par contre, coupler arc et arbalète. Parce que, du coup, tu peux mettre l'arc à gauche. Du coup, t'as les flèches qui sont équipées. Et l'arbalète à droite. Et du coup, t'as les carreaux qui sont équipés. Donc, en fait, tu peux switcher. Tu peux te faire, par exemple, 100 poisons. Et de l'autre côté, tu peux te mettre putréfaction et autre chose, tu vois. Non, j'ai pas encore terminé Bloodborne, quoi, Lito. Je voudrais faire les DLC, mais je suis pas assez level up pour pouvoir aller dans les DLC. Et apparemment, si tu finis le jeu, tu peux pas faire les DLC. T'es obligé de recommencer le jeu pour pouvoir les faire. Salut, Juju Népal. Comment ça va, Juju ? Bonsoir. Ah, tu dois faire Radagon, là. T'es quel build, Corazan ? Et toi, Zenu, SD, t'es quel build ? Ok, donc là, c'est good. Il est content, normalement. Voilà, on lui donne. On lui donne le doigt. Tout est une histoire de doigt avec cet homme. De gros doigt. Ah, c'était les avatars, ça, Benz. Loupé. J'ai raté. Comment on fait CTRL-Z ? Ça marche pas ? Ça marche plus, CTRL-Z, non ? Si, ça marche. On va virer les avatars, du coup. Ok, donc, tout est tombé à l'eau de ce que je voulais faire. C'est pas grave. Ils sont où, les avatars ? Ils sont où, les avatars ? Voilà, j'aime les avatars. Ok, un doigt s'angle. Ouais, c'est ça, c'était le tuto de la quête de Varya, exactement. Ça va, super, je suis allé voir Mario avec mon fils, c'était génial. Ah, t'as kiffé, mais j'en ai parlé en début de live. Et toi, t'es build force, ok, Corazan ? Bon, c'est cool, normalement. Build force, tu devrais t'en sortir. Après, c'est quand même pas évident, contre Radagon. Radacon, ouais. Ah, il me donne ça. Voilà, c'est bon. On peut aller à Mogwinn, c'est bon, on peut aller farmer, les gars. Moi, j'ai adoré le film Super Mario Bros, j'ai trouvé ça génial. Alors, où est-ce qu'il est, ce truc ? Dans les objets clés, non ? Talisman, peut-être ? Non, c'est pas un talisman. Outil. Ah, il est là. Il est là, utilisé. Voilà. Let's go. Salut, rapace funèbre, comment ça va ? Bonsoir. Salut à ceux qui arrivent, bonsoir à vous. Je suis sur mon célèbre build magie, avec l'épée de la nuit ardente à la place du bouclier, d'accord ? Je viens de battre Radon, mais je suis grave underlevel, donc je me faisais one shot. Ah, ok. Bon, après, il ne faut pas hésiter à level up. Là, du coup, je suis en train de débloquer une zone de farm pour moi, pour mon build arc. On peut aller faire Mogwinn, si vous voulez. Mogwinn, par contre, je le sens, à mon avis, c'est inutile. C'est inutile. Alors, je prends juste le feu de camp. Comme ça, je pourrais mieux re-téper. Ackli, salut à toi, Ackli, pardon, je ne t'ai pas vu. Grâce à toi, j'avance dans ma première run astro. Je découvre le jeu, je me régale. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir que je suis content de t'aider. Cette phrase. Ouais, franchement, il est super. Allez-y, je vous le conseille. Il est très, très cool. C'est quoi le masque blanc ? Muguet fantomatique neuf. Putain, mais... Oh ! Mimique niveau neuf, du coup. Mimique niveau neuf, oui. Attendez, c'est où ? Putain, je me confonds toujours les chemins, là. L'enfer. Ah là là, je vais me faire défoncer. Arcrénique. Ah bah non, ça va. Il est idiot. Ok. Donc là, on avance. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait du poulet, là ? On fait un petit peu de poulet ? Ouais, n'hésitez pas, si vous avez vu Mario, à nous dire après, dans le chat, si vous avez kiffé, quoi. Bon, on est arrivé à Mogwine Centuignel. Je pense que c'était vraiment beaucoup plus dur en tuant le commandant, pour le coup. Voilà, une rune de héros 4. Ça, ça va être très très cool pour level up. Ici, on a une pierre de forge sombre neuf. Qui va pouvoir nous permettre d'améliorer l'arc de radan au niveau neuf. Et on a la pierre de dragon pour le niveau 10 aussi. Vu qu'on ne joue qu'à l'arc, on va l'améliorer level 10. On va le mettre au max, et puis on ira défoncer le géant de feu. Hop, rune dorée 11. Parfait, et on prend le feu, voilà. On va faire un petit peu de poulet, ouais. J'ai une patte de volaille, je crois. On va faire 3 minutes au moins, ok ? Comme ça, on peut discuter entre nous et tout, c'est super. Du coup, j'équipe inventaire. Du coup, ça, hop, j'use. Bon, maintenant, l'arc, du coup, je sais comment ça marche. Ah ouais, sauf que j'ai des flèches de merde. Oh, je me t'écoute. Elles vont pas assez loin. C'est bon ? Hop là ! Et là, dès qu'on entend le... Salut bot ! Comment ça va, bot ? Bonjour à toi, bienvenue. Bon, vas-y, puis. Putain, c'est pas évident parce que j'ai... J'ai des flèches de merde. Salut à ceux qui arrivent, bonsoir à vous. Comment on fait pour arriver à cette zone ? J'ai refroidi le géant de feu et je suis arrivé à Azula. Alors, Rivanone, c'est avec la quête de Var et le Blême. Ou sinon, avec un raccourci dans la zone avant Malénia. La zone optionnelle de la Neuge. Ça fait quand même 14 000 runes à chaque coup. C'est absolument énorme. On va level up, les gars. Putain, mais vous allez même pas vous... Voilà, on farme un peu. De toute façon, on est obligé de farmer dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on améliore ? Qu'est-ce qu'on améliore ? Je ne sais pas quoi améliorer. Hop, normalement, quand il commence à tomber, on peut s'asseoir là, par exemple. Mais non, mais non ! Mais non, mais fais pas hey ! Mais non, mais putain, mais rassis-toi ! Soit la quête de Var et soit un TP dans la zone de gauche sur le sim des géants. Ouais, si t'es allé à la sim des géants, tu peux peut-être t'y rendre. Rivanone. Oh, vas-y ! Quand c'est comme ça, c'est horrible parce que ça passe pas là entre... Je crois pas. Ah si ! Ok, on a toujours la patte de poulet active. Activation patte de poulet. 89 000. Je peux prendre 3 levels, c'est super. Je me régale. Après, j'ai fait un tuto, si tu veux, Rivanone, sur ma chaîne YouTube. Tuto x 4. J'explique comment s'y rendre sans s'emmerder. Trop, quoi. Sans trop s'emmerder. C'est guide x numéro 4. Voilà. Point d'exclamation guide dans le chat, là. Si vous voulez rejoindre les guides rapidement. Point d'exclamation guide. Ça va vite, quand même. Tu penses que la lame imitatrice est la meilleure invoque à partir de quand ? Quel niveau ? Alors, Zinou, je pense que c'est Tiche des Couteaux Noirs qui est la meilleure invoque. Qu'on débloque en finissant la quête de Rani, la sorcière. Là aussi, j'ai fait tout un guide sur la quête de Rani, sur ma chaîne YouTube. Point d'exclamation guide. Ou sinon point d'exclamation YouTube. Et la mimique, je trouve qu'elle est bien. Mais je trouve pas que ce soit le truc le plus cheaté du monde, quand même. Voilà. Salut, Delagnole qui tabasse ! Bonjour à toi, Delagnole qui tabasse. Comment ça va, putain ? Ce pseudo, quoi. Absolument fabuleux. Fabuleux pseudo. Allez, on peut level up. Non mais le guide foie, t'inquiète. Dans le guide foie 4, j'explique comment aller à Mogwine. Donc t'es pas obligé de faire un guide foie. T'as pas du tout besoin de suivre le guide foie. C'est pour tout le monde, en fait. C'est ce que j'explique là, dans le guide foie 4. J'aurais peut-être dû... Je vais peut-être l'isoler cette partie-là et la poster à part. Pseudo en direct de la Haute-Garonne. Parfait. De Delagnole qui tabasse. Et bien moi, écoute, j'ai habité pendant 8 ans à Toulouse. Enfin, 7 ans à Toulouse. Et je suis de l'Aveyron. De Delagnole qui tabasse, voilà. Et merci pour le follow de Delagnole qui tabasse ! Merci beaucoup pour ton follow de Delagnole qui tabasse ! Merci infiniment. Bienvenue. Alors, je fais quoi ? Parce que là, concrètement, pas quoi faire. Andu, non. Andu, j'ai pas besoin. Vigueur. À la limite, 35 points de vigueur et après le reste en Dex, quoi. Peut-être 35 en Dex, ça serait bien. Ouais, je vais me mettre... Voilà. Je vais farmer juste 2, 3, 2, 3 de plus, là. Et si ça passe... Putain, je suis un archer, bordel ! De Delagnole qui tabasse, ça me tue. Allez, là ! Mais... Je vais pas toutes les passer, mais... Ah, voilà ! Du gland. Hop là. Des bisous et Runcookies ! Ah, il est très très cool, le jeu. Franchement, je te le conseille, Runcookies. En tout cas, si tu fais pas celui-là, moi, je te conseille de faire Bloodborne ou Dark Souls. Voilà. 3. Salut, Hugues ! Comment ça va ? On farm un peu. Avant d'aller buter le géant de feu, je vais prendre 2 levels supplémentaires de Dex. Hop ! Putain, ça va vite, quand même. Ça va quand même assez vite. Putain, mais heureusement qu'on a débloqué ce point de farm, là. Et là, je leur fais des dégâts, à eux, là. Ou je vais me faire exploser la gueule. C'est mieux de commencer par Alden, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, attends. On va passer comme ça, lui. Je vais voir. Est-ce que je leur fais mal, quand même ? Ouais, c'est pas mal. Ah ! Ouais. Quand même assez, hein ? Voilà. Ouais, j'ai passé pas mal de temps à farm, Hugues, mais là, maintenant que j'ai la perle pour acheter les os, pour pouvoir fabriquer mes flèches, ça va. Et j'ai aussi un point de farm ultra rapide pour les roses de sang. Donc, en soi, en 5 minutes, je peux me fabriquer quasiment 500 flèches de sang. Donc, ça va. Et maintenant que j'ai ce point de farm, là... Alors, attends, n'en parlons pas. Allez, hop ! 35 index. Et le reste, je vais tuer un poulet pour pouvoir m'acheter des os quasiment à l'infini. Je vais tuer 3 poulets pour les os. Et après, on va acheter ça. Ah oui, d'accord. Ça passe pas. C'est à la frame, là. Allez, là, je suis un archer, bordel. Oui ! C'est good. Je vais acheter des os en pagaille. Ouais, j'avoue, ils sont forts, les albinoriques. Allez, ça passe. Ouais ! Là, c'est que pour acheter des os. Il est descendu, est-ce con ? Ouais, parce qu'il y avait un moment où il était... Il descendait pas. Le blanc du poulet, allez. Qui veut quoi, là ? Qui prend quel morceau, là, finalement, dans le chat ? Vas-y, j'ai trop envie d'essayer de voir si je peux le toucher quand il tombe. On tente un coup, quand même. Vas-y, on... Let's go. Ok, je me suis complètement foiré. Compète pas, chocos, pépito. Vas-y, vas-y, quand il tombe. Loupé ! Je suis nègue ! Bon, c'est pas grave. Allez, on va acheter des os. Go. Mais Ribou, t'as sûrement des flèches dans ton coffre, non ? Non, j'en ai plus, je suis vraiment raclé, là. J'ai plus du tout, du tout, du tout de flèches. Ah, il y a plus de 10% de dégâts sainuants, c'est vrai, avec son masque. Ouais, j'ai la flemme, franchement. Bon, j'achète des flèches à la pelle, 314, voilà. Enfin, des os, pardon. Et du coup, fabrication d'objets. Voilà, 222 flèches de sang, c'est parfait. Je peux aussi faire des flèches empoisonnées. Bon, des flèches empoisonnées, je m'en fous un petit peu pour l'instant. Alors, tout à l'heure, je scrollais YouTube, et je suis tombé sur une vidéo qui parlait des moyens de faire passer la drogue à Pâques. Et ils parlaient de la Belgique. J'étais là, oh, on parle de mon pays. À un moment, ils disent, la Belgique est le porte d'entrée, la sortie de la drogue en Europe. J'étais super, on parle de la Belgique, en ne disant que du bien d'elle. Ah ben, Ribou le Best, je sais pas ça. Je suis pas assez resté au stup pour le savoir, bien sûr, dans ma vie de stup. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. On continue tout de suite pour Twitch. Pense à me rejoindre sur ma chaîne principale, arrobas Ribosome, et sur ma chaîne secondaire, arrobas Ribosome VOD, et sur ma chaîne Twitch.tv, slash Ribosome. Des bisous YouTube, pour Twitch, on continue tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada